Alors on va voir, on va voir mais a priori peut-être la fin, peut-être la fin du scénar en tout cas et de la partie un peu principale de Crash Bandicoot 4, c'est maintenant, bonjour tout le monde du coup bienvenue à vous, on enchaîne sur ce nouveau monde qui a été déverrouillé après avoir affronté N... je l'ai plus, je vais dire Ngin mais non c'est pas Ngin, c'est N-A-A, je l'ai plus, Entropy, voilà les deux, et donc a priori bah éventuellement, voilà peut-être une revanche de cortex, on ne sait pas, on vient de faire absolument tout ce qu'il faut pour un putain de taco, c'est des niveaux qui sont très colorés, très beaux mais très difficiles, et donc a priori ici du gameplay avec Néo Cortex cette fois-ci, et puis peut-être un boss qui viendrait clôturer tout ça, ou peut-être des bonus, on va voir, c'est la mission la grande évasion et c'est maintenant. D'accord donc c'est de suite on récupère le gameplay de Cortex comme ça nature, et merci à Minibus et à Heroic ou à Termelon qui se sont dans la chaîne, merci beaucoup à vous. Donc ouais, là effectivement comme a dit quelqu'un, c'est bientôt la fin du fun et le début des embrouilles parce que, en gros, là, on a fait la partie gentille du jeu, même si elle commence à vraiment devenir méchante, et donc les hostilités arrivent dans peu de temps parce que maintenant on va commencer à se poser la question du 100%, avec notamment les time attaques et la récupération de toutes les gemmes en fait, qui sont cachées dans chaque stage, si j'aime par stage, on le redit, c'est quand même vénère, même si évidemment il y a des trucs qui servent à pas grand chose, mais en tout cas c'est toujours des... c'est toujours du contenu. Et là, ah, ah, non, il y avait tellement un truc à choper au-dessus, regardez, là il y avait tellement un truc à faire, ah, à moins que, ah ou alors je peux juste tomber bêtement et en fait c'est bon. Ah non, 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 j'y ai cru, j'y ai cru l'espace d'un instant, mais non, c'est foutu, c'est pas grave, de toute façon là, on y est en mode tranquille. Allez, alors regardez ça, le niveau est magnifique, alors on va se répéter un peu, parce que de toute façon ce jeu se répète lui aussi un petit peu, mais globalement c'est quand même assez intéressant de voir ce qui a été fait dans ce Crash Bandicoot 4, et notamment dans cette fin de jeu qui est... alors Crash Bandicoot 4 qui est déjà un petit peu le best-of de ce qu'on a déjà eu dans Crash en termes d'univers, mais qui se permet un truc très sympa, c'est prolongé en fait avec d'autres petites choses et tout ça, donc côté scénar, ambiance, c'est très très cool, c'est vraiment... ah mince, j'aurais dû faire d'abord le truc, c'est très très cool, run à elle du coup, mais par contre, oui, voilà, petit regret sur le level design qui en fait là, juste devient très compliqué, limite un peu trop, et puis finalement là on se dit, est-ce qu'on aurait pas mérité peut-être encore un peu plus d'idées, quitte à être trop gourmand, mais c'est vrai que là on nous fait tester un petit peu des choses qu'on a plus ou moins déjà vu, attention, mais il y a de très bons trucs, vraiment, et euh... mais dans l'ensemble le jeu était très bien, le jeu était très très bien pour le moment en tout cas, rien d'en dire. Ah ! C'est pas vrai, mais la blague, c'est... alors déjà qu'ils ont... oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'ils ont joué à plein de jeux, et on retrouve plein d'idées, un peu le best-of aussi de ce qui existe dans la plateforme 3D, c'est très intéressant, même 2D d'une certaine façon, et oui j'allais dire, mais là, est-ce qu'ils n'ont pas également joué à mon jeu de plateforme que je suis en train de faire là depuis un petit moment ? Ah merde ! D'accord, il y avait 4, parce que là, il y a une feature de gameplay, c'est exactement mon jeu, hein ! Putain, vraiment, ils ont... ils ont fait des recherches, hein, ça... Ce studio, ils sont vraiment allés très très loin dans leurs recherches. Je dis ça parce qu'en fait, il y a une feature de gameplay que j'utilise qui est complètement là-dedans, vous allez voir. Je vais vous en reparler dès qu'on l'a. En fait, dans mon jeu de plateforme, j'ai fait un système de dash, comme pour... mais mercredi, c'est pas possible ! Comme pour celui-là, mais un système de dash aérien qui fait que quand tu fais le dash aérien... Bon, c'est un truc super classique, hein, c'est utilisé dans plein de jeux, hein, je plaisante, évidemment. Mais quand tu fais un dash aérien sur... sur une caisse, en gros, ça te remet en l'air. Et c'est un truc que j'aime beaucoup utiliser. Démonstration, vous êtes prêts ? C'est maintenant. Ça n'a pas marché. Mais va, tant pis, hein. Je vous remontrerai ça plus tard. Voilà ! On avance. Oh là 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 ! Oh, le niveau ! Ah, ça, j'adore ! Par contre, ça, j'adore ! Ce plan-là, là... Ça, c'est trop bien. Ça, c'est genre money shot, quoi. C'est trop, trop bien. Waouh. Magnifique. Mais oui, du coup, plein de petites idées qu'on sent issues de Ratchet & Clank, de Sly Raccoon, de... un peu Mario, vite fait. Des précédents crash, de... Peut-être un petit bout de jeux 2D, Megaman et compagnie. Enfin, vraiment, c'est plutôt très cool, ouais. Ouais, ce plan était vraiment dingue. Le money shot. Pardon ? Je n'ai pas compris. Pourquoi j'ai fait mon feu arbre là-dessus ? C'est pas très grave, hein, mais... Ouais, il y a eu le splash. C'est pas grave. Ah ! Euh... Très bien. Et là, c'est le drame. Ah ! Qu'est-ce que... Je sens mal, ce genre de phase. Mais vraiment très, très mal. Mais non ! C'est pas grave, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé, s'il vous plaît. Et vous, sinon, quand vous jouez, ça se passe comment ? Un petit coup de chance. Plutôt propre. Plutôt très, très... Comment ça, la gruge ? Mais de suite, vous êtes... Vous voyez comment vous êtes ? J'ai même pas le droit d'être satisfait d'un truc. Voilà comment ça se passe. Je suis maltraité, ce genre de... Oh là, attention. Ah, vas-y, sérieusement. C'est bon ? Bon, là, on sent qu'il y avait moyen de faire quelque chose en dessous. Chopper des bonus ou je ne sais pas quoi, mais... Il y avait un truc à topé, en tout cas, c'est sûr. Non, mais non ! Mais fais pas ça, mais... Elle n'est pas à la même hauteur, sérieusement. Mais qui fait ça ? Qui fait ça ? Je vous le demande. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. C'est bête comme bonjour, mais c'est très bien. Oh là ! Oh là ! Ah, ça alors ? Le vrai de Schnurgel était top. Bleh, bleh ! Qu'il a cuisiné ? La cuisson était trop forte. C'est devenu tout caout, Tjotel. Elle est marque de grillade. J'ai bien aimé les feuilles de Wimblewineig. Euh... Cortex, espèce de mufle ! Pourquoi ne l'avais-tu pas vu avant ? Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Fais-le souffrir ! Quoi ? Quoi ? Et là, ils ont joué Uncharted 4 ! Mais c'est ouf ! Non, 3, pardon. Alors ça, c'est trop bien. Mais c'est trop drôle ! Non, je vous dis, vraiment, le jeu, il est ultra référencé. C'est trop drôle. Par contre, la physique est dégueulasse. Parce que du coup, le système de saut est complètement flingué. Mais euh... Donc c'est un peu bâclé là-dessus. Mais par contre, c'est trop bien. Ouais, l'idée est trop bien. L'idée est trop trop bien. Ah, Ratchet aussi, vous dites ? Ouais. Mais encore une fois... Enfin, je sais que c'est un gros mot pour plein de gens qui connaissent pas trop ce milieu-là de jeu vidéo, mais... Faire un travail référencé, c'est pas mal. C'est pas un problème. C'est pas parce qu'on dit ça qu'on dit... Ah ouais, vas-y, il arrête pas de dire quand même, il a plagié, alors que moi, j'aime bien le jeu. C'est rien à voir. Tant qu'on dit pas le mot plagiat, c'est ok. Et puis après, il y a référence et copie. On va pas lancer le débat sur Phoenix machin, là, mais... Par contre, c'est super dur. Alors, ça a pas l'air dur, mais en fait, si vous voulez, dès que je saute, tout le niveau avance. Et du coup, il y a une mécanique super chelou qui s'installe. Non ! L'abus. Naughty Dog, juste les boss. Ils n'ont pas touché au jeu. Je précise au cas où. Zut. Mince. En vrai, là, vous parlez de Genshin Impact. Et du coup, j'ai regardé, je voulais voir ce que c'était le jeu. Donc c'est bon, j'ai lancé et j'ai regardé. Et vraiment, les gens qui disent le Breath of the Wild de je sais pas quoi, mais tu te dis, mais en fait, juste, est-ce que vous avez compris à quoi vous avez joué ? Ou à quoi les autres ont joué si vous n'y avez pas joué ? C'est impressionnant quoi. Moi, ça me terrifie, ça me terrifie parce que surtout que tu te dis quand c'est des joueurs, joueuses, peut-être jeunes, qui ne connaissent pas trop et tout, tu t'en fous. Limite, tu expliques, tu dis non, mais en fait, un jeu, ça ne se limite pas à une direction artistique. Et encore là, elle n'a rien à voir quoi. C'est vraiment beaucoup plus stage-off éventuellement et de loin quoi. Et quand on dit, ah mais c'est comme Breath of the Wild, mais avec un système de combat. Et puis du coup, en plus, c'est gratuit. Tu dis, mais bon, ok. Admettons, si c'est des jeunes et tout, c'est pas grave. Mais par contre, quand tu vois des news, des news, putain, qui te disent que le jeu, voilà, inspiré ou que ça ressemble à Breath of the Wild, j'ai dit, mais genre, mais c'est pas possible. Genre, vraiment, c'est pas possible. Moi, ça me détruit. Il y a un autre moyen pour moi de briser ce cycle de combat incessant entre nous. Je peux retourner là où tout a commencé. Je peux annuler mon plus grand échec. Il parle de toi, Crash. Ah, je vois que j'ai trigger tout le chat sans faire exprès. Désolé, hein, désolé. Bah, regardez la world map de Ni no Kuni, regardez Tales of Grace's F, regardez plein de choses et vous verrez qu'en fait, bah, non, c'est pas... Oh ! Le niveau final, final ! Ça y est, il est là ! On y arrive ! Alors, si c'est comme dans Crash 1, ça va piquer sévère. Ça va piquer sévère. Retour dans Crash 1, exactement, ouais. Ça va être chaud. C'est le monde final, pour la personne qui pose la question. Mange ta glace, très bon pseudo. Ah, attendez. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Encore toi ! Vous êtes super collants, lâchez-moi la grappe ! Qui est sur ma fréquence personnelle super secrète ? Quoi ? Qui est cet... cet imposter ? Tu ne reconnais pas ton propre visage ? Je viens du futur pour te prévenir. Si tu tentes de faire de Crash Bandicoot, le général de ton armée, tu vas y jouer ! La machine rejette... Le imposter, démon, embryo, sonne l'alarme ! Alors, c'est très très drôle parce qu'on est vraiment de retour dans Crash Bandicoot 1 et en plus, confrontation des deux Cortex, quoi. Donc, là-dessus, pareil, encore une fois, on revient sur le côté Melting Pot, c'est assez rigolo. Allez, on y va ! Alors, j'espère que ce n'est pas aussi violent que ça l'était à l'époque parce qu'à l'époque, c'était vraiment Crash, les niveaux Cortex. De quoi bien s'arracher les cheveux, quoi. On va voir. Ok. Mais ouais, Breath of the Wild, c'est rigolo ce qui se passe avec ça. C'est comme à l'époque où tous les jeux... Tous les jeux qui étaient difficiles, c'était des Dark Souls de quelque chose, quoi. Et donc, tu avais le titre de chaque test, news, machin et tout. C'était toujours le Dark Souls de Sasa, le Dark Souls de machin, le Dark Souls de la plateforme. Et là, c'est pareil, t'as l'impression que c'est devenu un indicateur. Alors, après, ne croyez pas, c'est utile de faire ça. Ce n'est pas anodin. L'intérêt de faire un truc pareil, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est pour le référencement. Parce qu'en fait, du coup, Breath of the Wild, c'est un truc qui fait vendre de ouf. Et quelqu'un qui a eu un jour ou une fois un intérêt pour ce machin, il va tomber sur votre news. Alors que si c'était Genshin Impact, un memo free-to-play à surveiller, tu taxes rien. Alors que par contre, tu mets Breath of the Wild quelque part et c'est super vendeur. Et donc, c'est pour ça que même les gens qui n'y croient pas vont en abuser. Et je pense que chez Gepidopperform, par exemple, il y a plein de gens qui mettent le truc mais qui n'y croient absolument pas. Parce qu'ils se disent, non, mais c'est juste que ça va appâter du monde. Et c'est la même chose pour les YouTubers, quoi. Qui vont justement se dire, moi, ma commu, elle a adoré Breath of the Wild. Si je dis Breath of the Wild machin, c'est plus vendeur que si je dis un Tales of MMORPG, quoi. Donc voilà, c'est le truc. Mais bon, après, il faut regarder plus loin que juste ce qu'on peut bien nous raconter et nous montrer. Bref, allez hop. Attention. Après, il y a des indicateurs qui, des fois, effectivement, sont très forts. Mais là, l'indicateur pour cette histoire-là, elle est vraiment esthétique. Merde ! Je pensais qu'il était plus loin que ça. Quand un jeu innove, il devient une case où on peut ranger plein de trucs. C'est vrai, Erdu, il y a un peu de ça, ouais. Après, c'est sûr qu'il y a des intentions. Je pense que, par exemple, Genshin Impact, ils ont joué de ce truc-là à mort aussi. Et donc, effectivement, quelqu'un parle de l'intro. Et c'est vrai que l'intro, c'est complètement ça. Mais tout ça, c'est un peu de la gruge, si vous voulez. Parce qu'en soi, l'expérience de jeu, enfin... Breath of the Wild, c'est pas juste un jeu où c'est vert et vide et où tu peux te balader. C'est surtout un jeu quasiment d'escalade, finalement, où le concept le plus innovant, finalement, c'est de dire... On fait un Zelda dans lequel t'as toutes les armes dès le départ, pour finir le jeu. Et tu fais tout ce que tu veux à n'importe quel moment dans le jeu, quand tu veux. En fait, tout est accessible dès le début à tout le monde. Et donc maintenant, c'est toi et ta seule exploration qui va faire la différence. Et ça, l'intérêt de ça, et ce qui n'existe que dans de très 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 peu nombreux jeux... Parce que même Dark Souls limite un petit peu les choses. C'est le fait de dire, bah en fait, ouais, tu vas jouer, et ton pote, il va jouer, et vous n'aurez pas la même partie. Et ça, c'est incroyable. Et c'est ça, en fait, le vrai truc. Mais après, oui, je sais que dans Genshin Impact, il y a un système et tout qui fait penser. Mais c'est... Enfin, vraiment, je vous assure, c'est... Bref. Bon, je vais pas avoir le droit de faire un... Bon, sinon, on sort du sujet complètement, crachement d'écoute et compagnie. Mais ouais. Voilà, attention. Et effectivement, cette idée-là, elle vient aussi, par exemple, de Skyrim. Et Skyrim a été une grosse référence de Zelda Breath of the Wild, etc. Et après... De toute façon, c'est... Enfin, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais un jeu qui va tout changer et tout révolutionner. Ne serait-ce que pour une raison toute bête, c'est que les gens ont joué avant. Et ont des habitudes de joueurs, de joueuses. Et tu peux pas trahir ça dans un jeu qui va juste tout changer. Si toute ta vie, on t'a dit, appuyer sur A, c'est pour le saut. Si tu décides qu'en fait, le saut, maintenant, ça va être décidé, je sais pas, moi, juste avec la touche Y, quand t'es en train de faire une autre action. Ou alors, si tu dois faire baisser les jambes et une autre touche pour ressauter. Personne comprend. Et ton jeu va se faire allumer, même si l'idée peut être bonne. Juste parce qu'il y a des codes de joueurs et de joueuses. Donc, c'est pour dire vraiment que, en fait, il n'y a pas de jeu qui reprend tout pareil. Ça va surtout être des axes de gameplay. Attention, attention, attention. Ça me fait peur, ce truc-là. Ouais, je les aime pas du tout, ceux-là. Oh, le piège de la Nitro, j'ai failli tomber dedans, mais genre, direct. Bon, très, très... Oh, j'ai failli crever. Très, très dur, ce premier segment de niveau-là. Ça me fait très peur pour la suite. On va voir ce que ça donne, mais ça me fait vraiment très peur pour la suite. Allez. Aïe, 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 aïe. Non, c'est bon. Ok. Ok. Mince. C'est vrai que dans Cash, on saute avec Rond, ouais. C'est vrai de vrai, t'as raison. Après Cash, c'est pareil, il y a le leur Cash, entre guillemets, qui fait qu'ils ont changé ça à une époque où tu pouvais encore un petit peu changer. Et c'est vrai qu'après, ils ont tenu leur gameplay jusqu'au bout. Donc les gens qui ont déjà joué à du Cash ne sont pas choqués dans Cash 3. Mais je pense que pour les autres, au début, ça doit être bizarre. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est quand même qu'on arrive à avoir aujourd'hui un gacha avec un tel enrobage. Et qu'il va finalement vraiment trouver ses fans et tout. Et c'est ouf. En vrai, c'est ouf. Je pense qu'on aurait été nombreux à ne pas croire à un truc pareil il y a quelques années. Et pourtant, on y est. Bonjour à la personne qui arrive sur le live. Et quand je dis ça, c'est sans méchanceté et c'est pas un mal en soi. C'est juste que ça me fait halluciner l'évolution. C'est le même genre d'évolution, si vous voulez, à l'époque où Diablo X9 a osé dire j'ai un nettoir, je vais mettre des pubs devant mes vidéos maintenant pour rémunérer mon activité. Et où il s'est fait absolument éclaté, comme s'il avait absolument vendu la merde à tous ses abonnés. Et derrière, aujourd'hui, on se retrouve avec des sketchs de publicité, déplacements de produits cachés, des partenariats vraiment miteux, des abus avec Red Shadow Legend et compagnie, et les codes de partenariats vis-à-vis de ce genre de free-to-play et tout ça. Et tu te dis, putain, lui, il a osé mettre des pubs et il s'est fait tuer, quoi. Vraiment, au fond, ça l'a dégoûté du truc, il a arrêté YouTube, quoi. Vraiment, ça a tellement changé. Ça a tellement changé. Donc là, c'est pareil, quoi. Vraiment, à une époque où on disait, ah, les DLC, c'est le début des DLC, c'est pas bien, c'est machin, etc. Aujourd'hui, t'as des pubs dans les jeux qui sont en train d'arriver sur les jeux de sport façon UFC, compagnie, machin. Enfin, du coup, non, mais ça aurait pu vraiment arriver. Et des gens qui se plaignent qu'il n'y ait pas de pancarte Coca-Cola dans FIFA parce que c'est pas immersif et... Et des choses comme ça. Enfin, en vrai, c'est hallucinant. C'est pas un problème, mais c'est vraiment hallucinant. Et donc, maintenant, voilà, un système où vraiment le modèle économique, c'est du casino déguisé et... Avec tous les travers que ça implique et tout ça, avec en plus une courte de progression qui, a priori, est assez infâme. Et on te dit... Ouais, 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 non, mais non ! C'est trop bien ! Attention. Oh, yes ! Bon, ce passage est un peu dur. Je crois qu'ils étaient attachés. Là, je suis désolé, mais la perspective était un peu flinguée. Ok. Bon. Je tente la concentration. Ça va passer. Ok. C'est passé. Oula ! Mais ça va être super dur. Ah non ! Wouah ! Chaud ! Je sens que ça va être difficile. Oh non ! Sérieusement, je passe entre les deux, quoi. Terrible. Voilà. Je me concentre parce que le niveau, il va être super dur. Je sens si... Si je me mets pas dedans, on va y passer 10 ans. Voilà. Et là, il fallait pas crever jusqu'à ici pour avoir la cassette. Accroche-toi. En fait, franchement, ça va. Je pense que ça pourrait être bien pire. Mais quand même. Non ! Je pensais que j'avais un truc avec moi, un masque. Ah ouais, non. Là, le jeu, il... Il fait pas de cadeau. Il fait vraiment pas de cadeau. Allez. Oh, il est dur. Non ! Tellement bête. Je tombe tellement sur les trucs bêtes. Oh ! Punaise ! Le saut, c'était le double saut. Ah, mais c'est pas... Attends. Wow ! Ok. Ok. Ok, 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 ok. Attends, attends. J'ai monté. J'ai monté. J'ai le thé salvateur. Vous allez voir. Vous allez voir. Je vais prendre le thé salvateur et tout va bien se passer. Ça va être super. Attention. On y croit. Ah, salut Chad. J'ai envie de dire, aujourd'hui, tu veux faire un gros jeu d'un vidéo dans l'industrie ? C'est comme vouloir pactiser avec le diable sans perdre ton âme possible. Merde. Ouais, je sais, je sais, Chad. Mais encore une fois, ce que je dis dans tout ça... Enfin, c'est pareil pour YouTube, en vrai, Chad. Mais c'est... Enfin... C'est impressionnant, en vrai. C'est la transformation de l'industrie. Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Crane pour Noj. Je rejoins complètement la philosophie. Hop. Ouais, ce niveau est très, très difficile. Ce niveau est... Je sais pas si ça rend difficile quand vous le regardez faire. Mais vraiment, je vous assure que là... En fait, il y a tellement de choses qui vont faire varier la physique dans le stage. Avec à la fois le fait de bouger le temps comme ça, qui va changer du coup un petit peu les règles quand même, finalement, de... De comment tu vas te déplacer et tout ça. Plus le courant, plus les ennemis qui peuvent te flinguer. Enfin, ouais, bah voilà. C'était un final de niveau. C'était pas pour rien. Ok. Allez. Le thé. J'avais dit le thé, ça marche. Maintenant, faut voir si tout marche. Mais le thé, ça marche. Ah ouais, j'ai pas pris beaucoup de caisses, ouais. Alors. La suite. Plus que trois niveaux. Et on y est. J'imagine. Bah, je dis ça, en fait, j'en sais rien. On va voir. Le 0 gem pointé. Ouais, complètement. Non, mais là, de toute façon, on est là. On n'est pas là pour le 100% tout de suite. On va refaire tout après, de 0 à 100%. Ça va être génial. Ce sera le programme du live de demain, d'ailleurs. Qui aura donc lieu. Comme dit Singleton. T'as aimé le faire une fois ? Refais-le cinq ou six fois. C'est tellement ça. Mais non, mais oh, je me déteste. C'est pas possible. Pour des trucs comme ça, j'ai pas le droit. Après, j'ai hâte de faire les boss en version alternative, par contre. Je sens qu'il va y avoir un truc un peu marrant. Je pense que la prochaine session qu'on fait, je m'adresse surtout pour la VOD, du coup, là. Ce sera vraiment faire tous les boss. Quoique, est-ce qu'on fait pas une session gemme, d'abord ? Ah, ça, j'aime trop. Ça, j'aime vraiment trop, par contre. Génial, le coup de... Du... Du cylindre. Ah, je trouve l'idée géniale. Je trouve vraiment l'idée géniale. Ça, c'est méga oui. On fera un petit boss rush, exactement, ouais. Un boss rush en insane. Ah ! Pfff, j'ai envie. Alors, attention. Le checkpoint est là-bas. Faut pas que je me loupe. Ah, le stress. Mais sérieusement, mais... Mais le truc, il est automatisé. Il arrive à crever quand même, quoi. J'en reviens pas, mais c'est... Oh, il me remet au début du niveau. Oh là là, oh là là. Mais au secours. Mais au secours. Ces trucs de wall jump et wall ride, là. Mais, mais... Ah ! T'as l'impression d'être on est sur PS2, quoi. C'est ouf. Et encore. Franchement, je suis gentil. Ah ! Ça sera un remet que je dis pas, mais là, quand même, putain. Merde. S'ils veulent pas en mettre, ils en mettent pas, quoi. J'ai tellement flingué le truc. En fait, pour les gens qui viennent d'arriver, qui comprennent pas pourquoi je rage, c'est parce que, en fait, comment expliquer ? Ils ont automatisé le fait de faire un wall jump ou un wall run. On va dire ça comme ça. C'est de pouvoir courir sur les murs. Quand je dis automatiser, c'est-à-dire qu'il y a rien qui est géré dans le jeu pour dire sur tel mur, tu peux faire un wall run ou un truc comme ça. Il n'y a rien de naturel à cette commande-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déclenché une espèce de script qui dit que quand tu touches le mur et que t'es à telle hauteur, et bien là, le perso, d'un coup, il part devant et il court sur le mur en étant collé au mur. Et après, quand tu appuies sur la touche de saut, il fait un petit saut en logueur et il avance. Sauf qu'en fait, le truc est complètement automatisé. Et donc, il n'y a rien de fluide dans cette mécanique-là. Il n'y a rien de... Ah, là, je vais courir parce que je sens que je peux courir. C'est vraiment juste, t'appuies sur une touche et c'est fini. Et ouais, non, c'est vraiment... Ouais, dur, dur, dur. C'est juste qu'il n'y a pas de physique, en fait. Ce n'est pas du tout physiqué par rapport à la résistance du mur, à la vitesse à laquelle on va, etc. Comme dans un jeu où il y a du wall run. Enfin, je ne sais pas, vous prenez Mirror's Edge, par exemple. N'importe quel mur peut faire office de wall run et après, c'est comment tu vas le gérer toi, entre toi et toi, quoi. Et sauf que là, vu qu'ils ne veulent pas mettre ça dans tout le jeu, évidemment, c'est normal. C'est pas un jeu de gestion de mur, on va dire, entre guillemets. Bah, du coup, oui, ça crée des situations comme ce qui vient de se passer là, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait le truc, mais je n'avais pas pile poil la condition réunie, donc il n'a pas accroché au mur, quoi. Donc là, c'est l'enfer. Donc là, vous voyez, voilà, il faut être dessus et c'est lui qui décide, en gros, que c'est le bon moment, quoi. Ok. Ok. Ouais, il fallait faire un choui plus tôt. Ah, vous avez vu ? Oh ! Niveau bonus quant à toutes les gemmes. Ok, il faut vraiment que j'aille les choper pour faire le truc à 100%. Oh putain, oh putain. Est-ce que c'était déjà ça, d'ailleurs, à l'époque ? Oui, il y avait un truc quand tu avais toutes les gemmes et tu pouvais... Ah oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai ! On s'en rappelle de ça. C'était dans le 1, je crois, non ? Ou quand tu avais toutes les gemmes, les blanches, j'entends, ils te mettaient un truc spécial ? Oh, là, les relents du DLC de Crash Bandicoot Ensign Trilogy, par contre. Oui, c'était ça, c'était trop cool, d'ailleurs. Je sais qu'à l'époque, ça m'avait surmotivé. Oui, c'était dans le château de fin, voilà, exactement, ouais. Oh, j'avais pas vu... J'avais pas vu, je suis d'aigle. Ah, dans tous, c'est vrai ? Eh oui, il y avait la seconde fin du 1. Peut-être qu'il y a une seconde fin du 2, hein. On va faire du 2, pardon, du 4. On verra. Ah oui, c'est qu'on peut sauver Town... Oui, c'est ça, ça. On peut sauver Town 1 sans... Sans avoir à... Affronter Cortex, vous avez raison. Dans CTR aussi, pour le 120%. D'accord, j'avoue, vous avoue que CTR, j'ai pas rejoué depuis la dernière fois en live. Même si, je sais pas pourquoi, je me suis surpris à vouloir retourner dessus. Et je sais pas si c'est pour le mieux. Ok. CTR, la blessure... Ah ouais, de ouf. Vraiment de ouf. Enfin, je sais pas. Pour les gens qui l'ont refait éventuellement, là, mais... Vraiment, moi, le... Le jeu me plaît toujours, c'est pas le problème. Mais alors, vraiment, l'IA, tu... C'est trop dur. C'est vraiment trop dur. C'était bien et tout, hein. Mais disons que tu dois vraiment jouer extrêmement bien pour tout gagner. Et ouais, non, c'est chaud. Alors ça, par exemple, c'est bâtard. Parce que vu que c'est automatisé, le saut, en fait, j'ai aucune possibilité de contre de ce truc-là. Ah si, je peux faire ça, j'ai rien dit, excusez-moi. Désolé. Là, c'était la mauvaise fois. Là, vous avez le droit de le dire. Osef de l'IA, tu la vois jamais tellement elle est loin derrière. Oui, oui, c'est ça, oui. On n'a pas joué, même, hein. C'est plutôt l'inverse, hein. Ben, vraiment, il faut une maîtrise du système de boost dans ce jeu pour avoir une chance de l'emporter. C'est vraiment bâtard, quoi. Là où les grands prix de Mario Kart, pour le coup, sont plus généreux. Après, voilà, c'est pas le même public, peut-être, mais ouais. Mais ouais, CTR, c'était vraiment la punition. Et je trouve encore plus le remake que le jeu de base. Parce que le jeu de base, du coup, je l'avais relancé pour me convaincre que, quand même, je sais pas, complètement à l'ouest. Et c'est vrai que, non, non, le remake est vraiment plus dur que le jeu de base. Ah, punaise. Je galère. Bon, on est vraiment dans les salles stages, là. Ben, ils sont cools, hein, c'est pas le problème, mais c'est... C'est difficile, quoi. Allez. Après, il faudrait peut-être que j'y retourne pour voir si c'était toujours aussi dramatique. Mais non, mais regardez ça, la distance ! Mais c'est insupportable. Après, si vous avez platiné le jeu, GG, hein. Bon, là, au moins, j'aurai une vie. Et il y a un truc dans ce crash qui me fait halluciner, c'est vraiment les animes, par contre. Oh, non, je t'ai pas dessus. Je trouve que les animes, elles sont vraiment bien. Il y a un côté tellement cartoon, mais bien amené. Où tu te dis que, bon... Dans le fond, S.C.Ratchet était vraiment beaucoup plus joli que ça. Il y avait beaucoup plus de détails, mais en termes de direction artistique, celui-là fait vraiment le taf, donc... Ouais. Attention. Ok. Allez, je fais gaffe. C'est vrai que ce nous dit que le platine m'a vraiment obligé à tout donner. Ouais, mais vous imaginez. Après, en vrai, c'est cool qu'il y ait des jeux difficiles. Je suis pas forcément un pro-jeu facile. À l'époque du débat, par exemple, c'est Kiro et tout, moi, c'est parti les gens qui disaient que le jeu était très bien comme ça, mais... Oh, non, sérieusement. J'aurais dû faire un spin. Je me suis dit que c'était OK, qu'elle me toucherait plus. C'est pas forcément un souci, mais c'est juste que... Après, je trouve que c'est... Faut pas la difficulté bête, c'est tout. Et pour le coup, par exemple, le truc des temps platines nécessaires pour le 100% du jeu, je trouve que c'est vraiment de la difficulté bête. Qu'il y ait une petite carotte en plus, je dis pas. Mais les temps or, c'était déjà largement suffisant, quoi. Là, les temps platines, c'est vraiment des temps speedrun. Je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un jouer en time attack en temps platine. Mais c'est vraiment des heures et des heures d'investissement. Oh là, jolie, la petite gruge. Dans une époque où, franchement, on a de moins en moins de temps pour jouer, je trouve que c'est toujours un peu bien. Après, comme quelqu'un l'a dit, c'est pas toujours le cas de tout le monde non plus, et je respecte aussi ça. Et même à l'époque, j'avais beaucoup plus de temps pour jouer. Je sais que, ouais, ces temps-là, ça m'aurait pas convenu non plus. Pourquoi j'ai fait ça ? T'as jamais vu quelqu'un jouer en speedrun à CTR ? Je parlais de Crash 4, là, pas forcément de CTR. Mince. Je vais tenter, mais c'est chaud, en fait. Ah non, il est relou. Elle est bizarre, cette phase de jeu, là. Enfin, je comprends ce qu'il veut, il veut que je glisse. Mais c'est pas intuitif, quoi. Après, je peux gruge, mais... Ok. Tout va bien. Allez ! Ok. 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 Sans la fin. Attends. Non ? Ah, j'aurais imaginé, pourquoi ? Pitié. Pourquoi j'ai fait ça ? Je sais pas. Je sais même pas vous expliquer ce qui m'est passé par la tête. Je sais pas. Je me suis dit, ah tiens, c'est un truc qu'on peut glisser. Mais euh... Je sais pas. Des fois, il y a des choses, on va se poser des questions. C'est comme ça. TGCM, on est en plein dedans. Allez. Alors qu'il y avait juste ça, en plus. C'était... Terrible. Terrible, terrible. 18 morts, quand même. J'ai les yeux qui fondent. J'arrive plus. Oh non, mais vas-y, mais c'est raison. Le thé. On en a à quel pourcentage du jeu, au total ? Euh... J'aurais imaginé que ce serait écrit là. Je vous le dirai après. Attention. Bon après, ceci dit, on est sur les niveaux de faim. Il faut bien que ça devienne difficile un jour, quoi. Et quand je dis un jour, c'est pas en mode arrogant. C'est-à-dire que vraiment les... Le piège. Les autres niveaux, ça allait vraiment. Tout a commencé à la ville, avec l'histoire de la pizza, je pas quoi, et de ta cosme. Le thé, on a dit. Le thé. Le thé, là. Tu peux pas ruiner la tradition du thé comme ça, Crash. C'est pas possible. Ne ruine pas la tradition comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. J'aime tellement les jeux de plateforme. J'aimerais faire des jeux de plateforme. Mais... Plateforme 3D, c'est chaud. Autant 2D, ça va. Bon, c'est déjà difficile, mais il y a des choses à gérer. Assez évident, quoi. Alors que plateforme 3D, il y a tellement de choses à avoir. Mais là, écoutez. Lisibilité, en vrai, mon cerveau, il se perd un peu. Merci le masque qui sauve des vies. C'est bon. Il en reste un. Oh. Le château Cortex. Il en restait un. C'est pas fini. Ah. 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 Non. Oh là 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 là. Ce n'est pas fini. Eh bien, écoutez. Ce dernier stage. Ce sera le stage de la concentration absolue, mais surtout. Non, allez, on le fait. J'y crois. Je le fais en 10 minutes. J'allais couper la VOD, vous l'avez senti. Allez. Je vais le faire. Ta gueule. Ah. Vous êtes prêts ? À partir de là, c'est... Sans crever. Je ne grève plus. Je ne grève plus. Vraiment. Je ne meurs plus. Quel espèce de connard Quel espèce de connard Je me concentre Je veux le finir Je joue à fond Je reviens Désolé J'arrive Très compliqué ça J'overclock exactement C'est chaud de ouf Je ne sais pas si vous mesurez Mais c'est vraiment chaud de ouf Sérieusement ? Il devient zinza en direct Ah ouais non mais là ça y est Là ça y est je Je craque Je craque Moi ce qui me fait surtout très très peur C'est que j'ai aucune caisse Quasiment depuis le début Donc ça veut dire qu'en fait Le niveau il donnait l'impression d'être court Mais il est méga long Parce qu'on a 170 caisses Mais j'en ai récupéré 10 Et je ne crois pas en avoir loupé Tant que ça non plus Alors d'habitude je ne les prends pas Mais là je le récupère Parce qu'en fait c'est checkpoint Et autant vous dire que ça m'intéresse Ok Parfait C'est tellement dur C'est tellement dur Allez 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 Je me s'trompais Je me s'trompais je me s'trompais je me s'trompais Allez 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 On y croit 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 Mais vous voyez un peu le level design là Il est énervé hein Mais il est cool Par contre il est cool Faut reconnaître ça Merde c'est vraiment chouette C'est vraiment dur Mais c'est vraiment pas un truc nul Mal foutu je sais pas quoi Qui vient de nulle part Ah C'est ça qu'faut faire Mince Je me suis loupé Joue trop vite Joue trop vite Je me suis loupé Joue trop vite Joue trop vite Joue trop vite Joue Allez c'est pas fini Euh d'accord Quelle idée Quelle idée mais quelle idée Comme c'est chaud Wow Oh Oof Non mais non Oh la la Je reste concentré Je reste concentré On finit là On a dit qu'on finissait Malheureusement c'est pas ce que je voulais Il a glissé je voulais pas Oh Le retour Historeg Et c'est pas fini Oh la la Mais vous avez vu ça Mais genre le combo des trucs quoi Mais sérieux Mais à quel moment tu fais ça Attends L'enchaînement est sale L'enchaînement est vraiment sale Je peux pas ressauter Mais non c'était bon ça Je réfléchis Je réfléchis Je vais trouver une solution c'est sûr Ah ouais je peux pas revenir en arrière Donc y'a pas de Y'a pas de possibilité Euh Je réfléchis Ok Bon j'ai grugé Je sais pas comment j'aurais dû faire autrement Oh la 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 Des actus avant de sauter Non il reset en fait Avec ça Ouais il re-switch C'est lui que je choisis Je crois que C'est clairement la phase la plus vénère Qu'on ait fait dans le jeu Ah mais Ah d'accord il y a bien un checkpoint Il a eu pitié Il a eu pitié Il a eu pitié Bon c'est passé comme un bourrin là C'est vraiment passé sale Je suis pas très fier Allez c'est bon Mais ça s'arrêtera jamais C'est pas possible Ah non Ah ouais non mais ça le Vous imaginez le platine de celui là J'arrive pas Toujours pas Je fais n'importe quoi Attends Deux secondes C'est la tension C'est la tension là Mais c'est n'importe quoi Mais c'est n'importe quoi Non mais Comment tu veux réussir une phase pareille Si tu connais pas déjà en fait Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Après c'est bien C'est le best of de tout Mais c'est tellement dur Ça c'est le moment Où le level designer Il aurait dû s'arrêter en fait J'aurais dû faire un simple saut Et c'était bon Ah ouais ouais Ça fait penser à Céleste Exactement ouais Tellement dur de s'arrêter Sur la TNT ici C'est pas faux d'avoir envie Non trop vite Oui c'est ça le LD Il s'est dit Allez c'est bon je me lâche Je me suis pas cassé le cul A faire tous les Tous les niveaux du jeu Pour Voilà Pas me servir de mes capacités Donc là boom On y va Et c'est super dur C'est vraiment super dur Parce qu'en plus Le pire c'est qu'il faut les activer Pour pouvoir passer Enfin je pense Peut-être que je m'emmerde pour rien Bon bah faut faire ça Ouais c'est bon Mais arrêtez Mais ça veut rien dire Ça veut rien dire Mais ça veut rien dire Ça veut rien dire C'est n'importe quoi Oh Les connards Mais ça veut rien dire Oh la 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 vue est totale Mais tellement Mais vous imaginez les Parce que là on est pas sur un truc En mode Enfin Ce genre de choses là Pour un niveau bonus Genre céleste face B Oui ok pas de problème Mais dans l'histoire Demandez ça C'est voilà C'est un design de monde secret Exactement On dirait le DLC De Crash Bandicoot Encore une fois Vous savez ce fameux niveau là Que tout le monde a terminé Parce qu'il était vraiment Très très dur Allez Bon ça c'est bon C'est maîtrisé maintenant Celui là On l'a C'était chaud Tout ça pour finir Sur un boss nul à chier J'en suis sûr et certain Ah 8 ans Ça t'endurcit de ouf Ah ouais Mais c'est ça Tu fais ça quand t'es moum T'en peux plus Ah bah oui en plus Ce niveau Ah oui mais c'est incroyable Il va falloir faire 4 fois Ce niveau Vous voyez 1, 2, 3, 4 Ah quel plaisir Horrible Sous-titre Oh 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 Vous rendez-vous compte de l'ampleur de mon obstination ? Oui Je dois l'empêcher lui de te créer toi Mais je ne peux pas le tuer parce que je me tuerai aussi Je ne peux donc que te tuer toi Alors à votre avis Est-ce que je vais galérer ? Il a beaucoup de PV Il a beaucoup beaucoup de PV Donc on a les 4 masques en face de nous C'est très bien Je ne sais pas ce qu'on va en faire mais ça va être super Ok Alors ça c'est noté Ah en un seul coup ça marche Donc encore une fois franchement Je suis un peu embêté de ces boss Parce que je trouve que C'est vraiment tous les mêmes Il y a une arène et il faut éviter Alors après c'est dans quelles conditions on te fait éviter Et comment ça marche Mais c'est vraiment du recyclage Ça c'est dur Mais par contre c'est trop stylé Bon c'est vrai le boss il va se passer tout seul Si il y a les checkpoints Ça va se faire A mon avis il n'y a pas de checkpoints En mode inversé par contre Et de 1 Oula dur Voilà pour toi Allez de 2 Vous voyez ça fait un petit peu crash bash Effectivement ouais Effectivement Bah crash bash le prochain on le sait Très joli par contre Et là c'est le drame Bien Mais les timings sont durs je trouve quand même Oh non Ah mais ça c'est chaud ça La lesbidité elle est tellement pas claire là dessus Oh Oh laisse tomber Tu peux pas test C'est pas de la chance C'est du talent évidemment Oh le vol Oh le vol J'ai un peu honte de ce qui vient de se passer Vous n'entendez que j'ai pas de masque encore Viens Prochain A A D'accord Ah je crois que c'est moi qui étais ralenti Et du coup ça sert à rien ton truc Ah mince j'avais pas vu Zut Erreur Bon ça va Encore une fois c'est pas trop méchant On a connu bien pire Petite quéquette Wow Il m'a fait flipper Ah non optimiste de ouf J'aurais du juste attendre tranquillement J'ai été bien trop optimiste Donc il y a des trucs qui ne bougeront pas a priori Allez Ah ça aurait été plus malin de lui faire accélérer les choses en fait avec ça Mais bon tant pis On le laisse gérer son jeu comme il veut Voilà C'est plutôt plaisir Et de Ouais 4 PV Très bien Ça suffit J'en ai assez de tes bêtises C'est là que tu te dis effectivement S'il voulait vraiment me tuer Il y avait juste pas de plateforme en fait Et c'est fini Ah Oh vas-y le tir par derrière Je l'ai tellement pas vu venir Merci Rom-sensei Merci beaucoup Merci Minibooze encore une fois pour tout à l'heure Je vois pas le canon du coup je fais n'importe quoi J'arrive pas à comprendre d'où ça part en fait Ah oui d'accord ok Comment tu veux le deviner ça Eh c'est chaud hein Alors peut-être que ce que je peux faire c'est faire les 4 d'affilé On va tenter ça peut-être plus En fait je vais rester dessus Ah ouais c'est chaud Ça va se passer Ça va se passer C'est le temps de choper la mécanique bien sûr Mais oui tout le boss sans se faire toucher ça va être fort je pense Pour le mode inversé Si c'est ça hein Ça se trouve je me trompe Mais à mon avis c'est ça Vu le bordel de difficulté du jeu Je pense vraiment que c'est un truc comme ça Oh putain il y en a deux Il y en a plusieurs Oh oui il y en a plein C'est dommage Ah c'est dommage Ah c'est dommage Deux Un Deux Trois Un Deux Trois Parfait Ah merde Je suis en train de taper J'ai l'impression que c'est les 4 derniers PV en plus Et qu'après c'est fini Ou tu crois que c'est super compliqué Mais en fait c'est fini là déjà Deux Trois Ok Un Ah zut j'étais dessus ça abusait Allez 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 Un Deux Trois Saut Un Deux Trois Saut Un Deux Trois Saut Un Deux Trois Oh non mais c'est abusé Genre il apparaît pas tant qu'il a pas décidé quoi Moi j'attendais l'ennemi Un Deux Trois Saut Attention Un Deux Trois Saut Un Désolé c'est chiant je sais Un Deux Trois Jeanne Pardon Je regarde trop gainer Voilà c'est fini Pas comme ça J'ai dû prendre un coup dans le lobe temporal Mais un adversaire à terre ça ne peut signifier qu'une chose Il est venu se battre et j'ai gagné La première chose que mon nouveau général va faire c'est se débarrasser de toi Nous sommes plus près que jamais Vite dans le vortex Mais docteur cortex Le vortex n'est pas prêt Nous n'aurons aucune idée de ce qui va se passer Encore un échec Tout s'explique Qu'est-ce que vous allez me faire ? On dirait que quelqu'un a besoin d'aller se calmer quelque part où il ne pourra pas causer de problème Profite bien de la fin de l'univers Le resto de dingo est de retour pour vous Découvrez mes plats délicieux Inspirés par mes voyages interdimensionnels Profitez du vent avec notre nouvelle chaîne de restaurant à Saint-Mont-Trois-Murs Resto de dingo Pour la santé et la sécurité, notez de nez Hum, délicieux Attention, désignez que le restaurant ne respecte pas les normes sanitaires et non pas délicieux Ah, enfin tranquille Oh, 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 on y est tresse Allez, ouais Et viens, on va Eh, Crash, à toi Cinq, quatre, trois, deux, un Ah, oh, oh, oh Ah, je ne savais pas Ouais, ouais, ouais Ceci est une oeuvre de fiction Toute ressemblance avec de véritables marsupiaux, masques parlants, hybrides dingo-alligators ou savants fous à tête bizarre, vivants ou morts, serait purement accidentel Vous n'auriez pas dû jouer à ce jeu si vous souffrez d'allergie au Wumba, urticaire lié à Crash, peur des dimensions alternatives, peur des plateformes mouvantes, peur des plateformes fixes, peur des suites, peur des bruits d'écrabouillements, peur des bruits de rebonds, peur de la super science, peur de la collecte de choses, peur de la nostalgie des années 90, incapacité à comprendre les paradoxes temporels, incapacité à pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, incapacité à choisir un restaurant quand on vous demande ce que vous voulez manger, incapacité à vous souvenir où vous êtes garés ou estomac délicat Pour en savoir plus sur les Bandicoot et leur régime alimentaire, leur habitat, leur vie en communauté, leurs idées de cadeaux d'anniversaire et leur pointure, allez dans votre bibliothèque ou demandez à votre grand-mère Je ne sais pas si elle s'y connaît beaucoup en Bandicoot, mais elle est très sage et elle appréciera d'avoir de vos nouvelles Les créateurs de ce jeu ne soutiennent en aucune façon le resto de dingo dont on sait qu'il provoque des coulées transdimensionnelles, des failles intestinales, des toux de Wumpa, des bubons parasitaires gélatineux, des téléportations aléatoires dans des lignes temporelles sombres, en plus de provoquer des miaulements de châteaux incontrôlables pendant les réunions d'affaires importantes Toute présentation, distribution ou copie illégale de ce jeu donnera lieu à un gros chagrin Et pourquoi voudriez-vous nous causer du chagrin ? Nous avons toujours été gentils avec vous On a même dit que votre nouvelle coupe de cheveux était super alors qu'elle ne vous allait pas du tout Les invités de Crash Bandicoot résident dans les suites de la plage Ensane, le rondin avec un peu de mousse dessus La mousse est très agréable, vous devriez passer une bonne nuit Quoi ? Vous êtes trop bien pour dormir sur un rondin ? Désolé votre majesté, vous voulez aussi un petit déjeuner à l'anglaise plutôt qu'une poignée de fourmis dans le nid et sous le rondin ? Certaines personnes ne sont jamais contentes Vous pouvez me donner une minute ? Ok, je suis prêt à repartir Les événements décrits dans ce jeu sont 100% officiels Sauf si vous n'avez pas aimé, auquel cas tout ceci n'était qu'un rêve C'est excellent C'est trop bien, en vrai c'est trop trop bien C'est les meilleurs crédits du jeu possible pour un jeu pareil C'est tellement drôle C'était tellement drôle Bon bah voilà, du coup on voit l'équipe qui a bossé sur le jeu Et donc on a terminé ce crash, bon les coups de 4, ça y est, ça y est, ça y est, merci Lord, merci beaucoup du coup, merci Lord Ranger Mais ouais c'était ouf Ah là 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 là, ouais bien joué les crédits, franchement bien joué Surtout que c'est très auto-dérision vis-à-vis de ce que tu as fait dans le jeu et de comment tu as galéré et tout ça Et des trucs un peu pétés de l'histoire et tout, donc c'est assez marrant Après, je call, je pense que quand tu fais le 100% Il y a peut-être, ou alors possible, je sais pas si tu peux bouger la caméra en grugeant le jeu Je sais pas sur PC de quelle manière Mais je suis convaincu qu'ils sont en train de jouer à Crash Bash en fait Parce qu'ils sont à plusieurs et tout ça, c'est sûr C'est vraiment, ça sonne tellement comme une sorte de, comment dire, d'easter egg un peu planqué En mode, bon la suite elle arrive C'est... c'est certain C'est vraiment certain Je dirais Crash Team Racing Bah non, il est déjà sorti Crash Team Racing Le big brain comedy pour te faire regarder les crédits C'est vrai, mais c'est pas une si mauvaise chose Parce que tu vois, Marvel a réussi aussi avec les scènes post-crédit et tout ça D'ailleurs, peut-être On va en avoir, je ne sais pas On va voir, ouais Mais je pense que oui, c'est la suite logique Et puis voilà, le côté Mario Party, ça marche toujours Crash Bandicoot, c'est vraiment revenu sur le devant de la scène maintenant Donc il y a quelque chose à faire avec tout ça Et puis pourquoi pas faire un petit truc Avec en plus dedans, t'as le personnage de Spyro Petit crossover un peu rigolo Quelques jeux en plus, tout ça Enfin vraiment, on sent que c'est... On sent que c'est faisable Non, il n'y a pas d'OST, là le jeu il est nature Donc il n'y a pas d'OST Bon sur le chat, vous en avez pensé quoi ? Alors moi je trouvais ça très bien Je sais qu'il y a des trucs qui m'ont fait rager et tout Mais globalement j'ai trouvé ça très très bien Franchement, très très chouette jeu J'aurais pas été aussi méchant que ce que j'ai lu Ou du moins pas pour les mêmes raisons Je pense que ce que je redoute dans ce jeu C'est ce putain de recyclage Quoi vraiment, ils ont abusé Ils ont abusé sur le côté recyclage pour le 100% Avec les niveaux de deux versions différentes et tout ça Même si je trouve très bien les nouveaux gameplays Bon, peut-être pas forcément tous Mais c'est vrai qu'il y a quand même des idées intéressantes et tout ça Ouais, top, génial, trop bien, bien fun, très sympa Hâte de l'avoir en main Perso, ça ne me tente pas des masses Franchement, très cool Mais eux, tu l'as fini au moins une journée ? Bah oui, du coup, oui, chez Kario Mais après, c'est des jeux courts, tu sais C'est les 100% qui sont longs Mais les jeux de base sont très courts Un remake de JackX Que j'avais vraiment adoré à l'époque Je ne pense pas qu'ils feront du Jack & Daxter Honnêtement Mais bon, peut-être que je me trompe Le premier est très cool, le Jack C'est les autres qui sont un peu plus mitigés Mais le premier est vraiment très cool Le 100% me dégoûterait Ouais, t'as essayé le mode où tu peins la map Non, joli gâchis, ça ne me parle pas du tout Tu m'as donné envie, mais je sais que ça me donnerait envie de casser la mienne C'est un jeu, il faut être patient Ouais, là, il faut être vraiment patient Combien d'heures de jeux ? Bah, pas tant que ça On a joué quoi ? Peut-être dizaines, quinzaines d'heures Pour qu'on s'est tout pété Donc ouais, 10 heures en unipourcent Ce qui est honnête en soi, franchement Par rapport à d'autres jeux, c'est clairement honnête Après, voilà C'est le 100% qui va faire Genre, tu vas passer une heure par niveau Donc, ouais A voir Par rapport au prix, tu penses que c'est ok ? Moi, je trouve le jeu un peu cher pour ce que c'est Voilà, c'est-à-dire que si on le sort du prix Le jeu est très bien Il y a plein de qualités C'est génial et tout ça Après Sorti du prix Enfin, non Prix compté Je trouve que A 40 balles, c'est ok A 60 60 ou 69 d'ailleurs J'ai plus le truc en tête Mais vraiment Surtout quand tu sais que Ils ont fait la trilogie remake Pour moins que ça, quoi Et c'est ça qui est un peu dur Donc après, ouais, je sais pas Je trouve 40-50 Il y a un palier symbolique un peu compliqué à passer Et là, ouais Vu la durée de vie Et puis l'ambition du truc et tout ça Tu te dis Ouais, quand même 60 C'est un peu cher C'est un petit peu cher Après Voilà C'est un peu cher Mais c'est aussi une prod Qui a pas dû être gratuite non plus C'est aussi le relancement dans l'épisode Donc faire un remake T'as déjà tout qui est prêt Alors que là Il faut re-storyboarder Faire les concepts Imaginer du gameplay et tout En fait Le proto n'existe pas Tu dois le créer Donc c'est beaucoup plus long à faire un nouveau jeu Que de faire des remakes Où juste tout est fait Et t'as juste à faire un update graphique Et un peu du gameplay Mais C'est beaucoup d'heures en plus de taf Et donc ça se comprend Que aussi ça coûte un certain prix Mais c'est vrai que vous dites 69 en démat Vous êtes sûr de ça Poums ? Parce que du coup C'est le prix conseillé Généralement en démat 55 en physique Mais si c'est 55 de haut champ C'est pas un vrai 55 Tu vois Donc ouais Si c'est 69 Franchement c'est un peu cher Voilà D'un coup ça devient très cher même Hum Euh C'est un total latin Ouais Je suis sur la page Je me dis poums D'accord donc 69 en démat Ouais Dans ce cas là c'est très cher Dans ce cas là c'est vraiment très cher C'est à dire que 70 balles Putain C'est C'est le prix de Cyberpunk quoi Donc ouais vraiment C'est très très cher Bon je prends l'exemple pire On est bien d'accord Mais même par rapport à la concurrence Et tout ça Bon après vous me direz Nintendo se sont bien rincés aussi Avec Mario hein Mais le dernier j'entends 70 au mag Ah Robin qui est là Ouais donc 70 ouais D'accord Ouais ouais ça fait un peu cher Donc Bon Le prix il est ce qu'il est Prenez le peut-être d'occasion Éventuellement Mais en tant que tel Le jeu Indépendamment de ça Il est très très cool Euh Allez On va passer les crédits Et on revient sur la carte dimensionnelle Evidemment Et là en fait J'ai passé la scène optionnelle Non je pense quand même Ils nous l'aurait mis Ils n'auront pas fait les connards Donc Ouais Très 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 cool Ah Et donc là J'ai le triple tourbillon Ah putain Mais c'est pour ça Mais même ça Ah Ça c'est pareil Mais non Mais c'est l'abus Mais c'est l'abus de ouf T'es là Tu te fais chier A faire des time attack Des machins et tout ça Et c'est à la fin du jeu Qu'on te dit Ah au fait T'emmerdes pas pour le platine Tu vas avoir un truc Tu vas avoir un truc qui fait Que tu vas beaucoup plus vite Mais non Mais non Mais juste non Oh là 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 Ah ça je vais C'est Émotion négative D'un coup là Et il y a encore Tant de choses à faire Obtiens l'intégralité des skins Des gemmes Des cassettes flashback Et des reliques contre la montre Découvre les reliques parfaitement insane Et Tu Un bandicoot assez décidé Pour finir à 100% Bah oui bien sûr Oh là 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 Les petits fourbes Et c'est reparti pour un tour Je comprends mieux Bon bah je testerai ça Je testerai ça Oui pour vous rassurer Les reliques Elles sont à obtenir Uniquement dans les niveaux normaux Pas dans les inversés Sinon c'est l'enfer Aïe 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 Ah ça c'est le genre de mécanique Qui me plaît pas trop Mais bon tant pis C'est le petit coup de couteau Voilà exactement C'est la frustration J'ai une minute de silence Pour tous les gens Qui ont tenté de faire le platine Sur les premiers stages Et qui se disent Je vais faire le 100% dès le début Ne le faites pas Ça sert à rien Pour attendre la suite On va tester bien sûr tout ça Mais on va faire la pause Pour la VOD J'espère que ça vous a plu Merci à vous d'avoir suivi ça C'était donc Crash Bandicoot 4 Pour les gens du live Ne vous inquiétez pas On reprend dans un instant C'est trop bien quand même Ouais c'est vraiment trop bien Allez A tout de suite